Bonjour, je vais vous montrer comment installer cette imprimante ZD2201. Tout d'abord, il y a deux câbles à brancher, le câble d'alimentation et le câble USB qui s'appelle USB-A qui va vers le PC. Pour l'instant, on n'a pas besoin du câble USB, on va déjà vérifier que l'imprimante fonctionne. A l'état normal, elle est éteinte. Si j'appuie sur le bouton Power, elle va s'allumer en rouge et normalement devrait passer en vert. Si elle ne passe pas en vert, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas clair. Je l'éteins, j'ouvre le capot et je vérifie. Je dois avoir en bas un papier qui se déroule dans ce sens-là avec mes étiquettes que je place sur le support qui doit rouler. J'ai ensuite un passe-papier ici et très important, cette cellule ici doit être calée complètement à droite. Elle doit être propre car cette cellule va sur le là-haut pour détecter l'interstice entre les étiquettes. Cette cellule est très importante. On place le papier. Le rouleau là-haut, on a un rouleau neuf en bas. Un rouleau neuf en bas et le papier, le rouleau va se dérouler vers le haut. Donc ici, c'est du ruban usé. On vérifie qu'il est bien placé parce qu'on récupère de l'encre quand on gratte. Vous voyez que l'autre côté est brillant, brillant à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la barrée de chauffante est ici, elle chauffe le rouleau et l'encre ici va se déposer sur le papier. Donc je referme l'imprimante. Et si elle continue à ne pas être contente, c'est sans doute parce que le papier est mal aligné. Alors maintenant, on a des petites séquences de test qui sont très simples. Vous voyez qu'elle clignote et elle fait des choses bizarres. C'est parce qu'elle n'est pas tout à fait contente. Première utilisation du bouton, j'appuie un coup. Il avance une étiquette. Et vous voyez qu'il n'arrive pas à se caler. Donc là, on va la débrancher. Donc j'ai éteint l'imprimante, j'ai rembobiné mon papier. Et cette fois, je vais appuyer, je vais vous montrer, je vais garder le doigt appuyé plus longtemps sur le bouton pour qu'elle se fasse un calage d'étiquette. C'est probablement ça qui a causé le problème. Donc j'appuie, j'attends un clignotement, je relâche. Vous voyez qu'elle essaye d'imprimer, ce qui permet de voir que le ruban est bon. Par contre, au niveau calage, on est toujours aussi mauvais. Donc je débranche pareil. Je recommence. On reprend, j'ai rembobiné mon papier une fois de plus. Vous remarquerez à l'occasion que le contraste n'est pas bon du tout, mais on verra ça plus tard. Et cette fois, je vais garder le doigt appuyé un peu plus longtemps. Un clignotement, deux clignotements. Je relâche. Elle va maintenant faire un calage. Et c'est là qu'on a une chance d'arriver. Et voilà. Le bon fonctionnement, c'est que j'appuie un coup. Mon étiquette avance d'un. Mon imprimante est calée. On va maintenant vérifier l'impression. Mais à la limite, ce n'est pas la peine. On a vu qu'elle marchait. On va maintenant la connecter au PC. Deuxième acte. Voilà, on va maintenant essayer de faire fonctionner cette imprimante. Donc, dans le meilleur des cas, Zdesigner, elle est installée. Je clique droite sur Windows 11. Il faut définir comme imprimante par défaut. Et a priori, je vais pouvoir dans les propriétés imprimer une page de test. Propriétés. Imprimer une page de test à droite. Vous voyez que là, j'ai une étiquette qui sort. Le contraste n'est pas terrible, mais elle fonctionne. Mais ça, c'est le cas idéal. On va se mettre dans le cas pas idéal. Rien ne marche. Qu'est-ce que vous faites ? Vous la désinstallez. C'est vraiment le meilleur. Supprimer le périphérique. Oui. Je supprime et je réinstalle. Réinstaller, ça veut dire quoi ? On la débranche et on la rebranche. Le PC doit la reconnaître. Il doit faire ding-dong. Avec un peu de chance, elle apparaît toute seule. Si ce n'est pas le cas, il faut faire clic droit, ajouter périphérique et imprimante. Et aller la chercher là-dedans. C'est un peu plus compliqué. Donc, elle est installée. Je la remets par défaut. Définir l'imprimante par défaut. Et maintenant, je vais voir pourquoi est-ce que mon impression de test est si palote. Je vais aller dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, on va aller sur propriété de l'imprimante. Ou non, option d'impression plus précisément. On n'a pas tout à fait les mêmes menus avec propriété et option d'impression. Dans option d'impression, on a plus de choses. On a par exemple la vitesse de défilement. Comme on n'est pas pressé, on va le plus lent possible. Le contraste, c'est ça qui nous manquait. On va mettre 23 pour un plus de contraste. Normalement, les dimensions avec GSM, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des dimensions. Il suffit qu'elles soient assez grandes. C'est-à-dire au-delà de 5 cm en largeur, au-delà de 5 cm en hauteur. Puisque de toute façon, le calage est automatique. Donc, pas besoin d'aller dans les autres réglages a priori. On va appliquer. On va faire OK. Et on va réimprimer notre page de test. Propriété de l'imprimante. Imprimer une page de test. Vous voyez que le contraste, maintenant, est tout à fait bon. À ce stade, on peut dire que l'imprimante fonctionne et on peut s'intéresser à GSM. Je vous remercie.